salut à tous je suis derrière la caméra c'est monsieur on bienvenue sur ma chaîne michael on donc aujourd'hui petite présentation pas du boxing allez sur la chaîne d'électrons vous allez avoir une belle surprise quand il va sortir sa prochaine vidéo sur des belles gyro roux sur une belle gyro roux aussi on va dire donc mais si vous me voyez pas et que vous vous dites mais qu'est-ce qui fume là vous avez qu'à deviner qu'est-ce qu'il est marqué sur mon écran voilà donc petit merci à drôle deux roues si je le dis bien pour m'avoir vendu ou prêté ou offert je ne sais pas à vous de voir à vous de penser ce que vous voulez moi ça j'arrête de regarder les blabla déjà n'est ce pas ça m'a valu trop de problèmes donc aujourd'hui ah c'est quoi une caisse une gyro roux mais qu'est ce que c'est que ça et ben voilà c'est une emotion v11 donc je vais vous la présenter donc comme vous pouvez le voir elle est allumée donc c'est la v11 de chez emotion voilà la caisse donc tout est là j'ai tout préparé donc je commence la présentation voilà le son chargeur donc son chargeur c'est une bonne bête un bien lourde voilà donc on pouvait voir deux ans per heure et demi j'ai deux chargeurs de deux ans per heure et demi donc quand on met en charge ça ça s'allume rouge quand c'est chargé ça devient vert c'est vraiment pas mal la petite pompe qui bien précise franchement voilà elle fait son taf pour gros pour gonfler les chambres basses et chambres hautes donc voilà c'est ça c'est déjà fait le pneu c'est un pneu de 17 de 18 pardon sur 3 de l'arche que dire d'autre question de rechargement la roue je crois qu'elle se recherche en 4 5 heures avec les deux chargeurs et un peu plus avec un chargeur je crois que c'est 7 à 8 heures plus ou moins donc voilà donc c'est une roue qui est bridée à 25 km heure hors piste 50 donc voilà je cale pour que je puisse venir dans la vidéo donc à les brides et à 25 et 50 sur piste voilà où moi je m'en fout de la bride surtout en belgique je roule je roule moi je m'en fous que dire tout la batterie c'est une 1500 watts heure en réel c'est plus ou moins 1400 septembre ou 60 je ne sais pas dans ces zones là comparé à mon hémice x je ne sais pas ce que ça va donner moi c'était une c'était comme 1600 donc je faisais quand même roulant bien mais pas trop sportif mais roulant bien je faisais quand même 110 km avec voir 120 même un peu et en roulant ouais on va dire 110 c'est vrai soit ici je sais pas combien je vais faire avec peut-être 100 peut-être 110 en roulant très en roulant cool peut-être 110 ouais sans caisse ou mon avis je dirais en roulant moitié arc moitié normal non autre 100 km j'espère j'espère je les prises pour ça et pour sa suspension alors que dire le pied il fait son taf il est vraiment pas mal franchement mais bon pas maintenant pour tout sinon la roue va tomber j'ai mis ça pour que je puisse agripper sur les ça ne me glisse pas des des gens ça a fait son taf donc ici j'ai roulé 26 km hier 10 à lille avec électron pour la tester franchement je vous dis un nuage un nuage voyez les pavés de paris roubaix dessus c'est terrible parce qu'ici j'étais pas fait comme ça à des endroits c'est terrible on ne sent rien on est là avec mon m6 je les prenais je veux dire ouais on les sentait dans les jambes et tout ça un trou je suis passé exactement au même endroit qu'avec celle ci il ya des trous où j'ai dû freiner j'ai failli me planter ici je suis passé à quoi je suis passé quand même à une bonne vitesse donc quand je dis une bonne vitesse c'est une bonne vitesse au dessus de 25 alors question du troll et il y en a qui se demande qu'ils disent ouais c'est plus petit que kingston et tout ça oui je suis d'accord coupe circuit c'est son taf attendez j'ai mal voilà bon on s'en remet j'enlève le pied donc voilà le troll et vous êtes d'accord un sort de grâce voilà nickel alors je vais mettre 80 voilà un mètre 80 franchement on est bien moi je suis bien franchement il n'y a rien à dire je suis bien ça ne me gêne pas peut-être un peu plus haut de ça ça aurait été bien voilà quelques centimètres je sais que 6 cm ça aurait été bien mais là pour un mètre 80 même un mètre 84 c'est bon franchement c'est bon donc le coup de mètre voilà à une mètre j'y arrive voilà ça me gêne pas plus que ça voilà il y en a qui leur fera les deux mères il n'y a pas de souci moi ça me va le phare est très puissant regardez voilà par contre je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo il fait un dérange pas personnellement d'autres ça délire les dérangeront moi personnellement ça ne dérange pas le phare est là devant franchement je sais pas si je sais pas comment expliquer ça on dirait le locomotive je sais pas pour vous mais on dirait la face du locomotive soit oui les anciens locomotives on dirait la locomotive pour moi ben voilà alors pour deux charges pour vous montrer je ne sais pas je suis tout seul dans la vidéo voilà donc pour deux charges il y en a deux donc pour recharger sur gsm ça fait son tard ça va bien voilà c'est vraiment bien fait je trouve franchement le phare n'est pas dégueulé sublime je dirais même j'adore franchement j'adore donc voilà moi le pneu a été gonflé la mise en route a été faite par électron donc il a gonflé à 2,2 je crois les chambres basse et haute je ne sais plus mais pour mon poids donc voilà je sais 70 kg donc un peu moins mais avec l'équipement 70 71 donc voilà on va remettre sur le soquet alors voilà je vais ouvrir pour vous montrer les pédales le grip des pédales il est superbe ça accroche vraiment bien l'inscription est pas mal vraiment rien à dire alors oui si vous voyez tout ça c'est moi qui l'ai mis au cas où une chute voilà je voilà je suis maniaque je suis comme ça faites pas attention c'est peut-être moche je m'en fous c'est pour protéger des chutes même en dessous des pédales je m'en fous ça se décolle ou ça se décolle pas ça tient ça tient pas je m'en fous tant que ça peut tenir une petite chute j'espère que je vais pas tomber avec parce que je sais pas si je vais regarder vu que je voudrais ce couture électrique peut-être la gotway x par la suite l'été on verra moi voilà je suis comme ça j'aime acheter voit acheter voit j'ai fait tout le temps avec les voitures et mes motos dont je suis comme ça donc je le répète merci électron pour la mise en route pour le boxing qui va sortir sur sa chaîne que dire d'autre c'est lui qui m'a lancé là-dedans dans les roues à la base j'étais pas pour les roues et j'étais pour les trottinettes macabou al foirior j'adore encore les trottinettes mais c'est moins mon fun parce que voilà on sait bien qu'on peut parler dans la pluie même si je vais pas aller avec celle là dans la pluie on n'est pas à l'abri je suis pas à l'abri d'être à 20 km ou 30 de chez moi et puis qu'il y ait une drache parce qu'on est en belgique voilà j'ai pas envie non plus de bousier une trottinette qui vaut trois ou quatre mille euros on va dire parce que c'est toujours dans ces prix là que je les achète donc c'est j'ai pas envie de perdre de l'argent pour bêtement un truc je sais bien que les roues sont sont mieux pour aller dans la pluie même si c'est pas conseillé donc voilà alors sinon à part ça que dire d'autre c'est un rêve de rouler avec ça c'est un rêve c'est un rêve quand on roule je veux dire je vais pas dire qu'elle est mieux qu'une s18 que j'ai testé une fois mais pour celui qui veut rouler en route sur la façon la route c'est je préfère ça parce que l'autonomie est mieux le confort est là aussi aller plus haut de jour la mue dans les genres même qu'elle fait 27 kg oui elle fait 27 kg elle est plus lourde comme on aimait six au si le poids est vraiment bien réparti tôt qu'on ne le sent pas quand on est dessus on ne le sent pas question il y en a beaucoup qui se le disent attendez je repose le trépied voilà la maison point là ouais tout est nickel ça va il y en a qui disent que quand on monte dessus le repose pied est haut je fais un mètre 80 je suis plus haut quand je monte quand je mets mon pied dessus mais quand je vais démarrer d'un feu rouge franchement j'ai plus facile je sais pas pourquoi mais j'ai plus facile et en plus c'est à dire j'ai démarré d'un feu rouge je démarre j'avais fait une erreur avec mon pied gauche pour remettre dessus il ya eu un trou en même temps eh ben j'ai sûrement positionné mon pied avec l'amortisseur j'aurais pu ça j'aurais pu me gameller avec l'amortisseur je ne me suis pas gameller donc les petites erreurs sont plus pardonnables plus pardonnables avec une roue qui a des amortisseurs que une qui n'en a pas je l'ai remarqué ça donc voilà donc la hauteur des pédales ne me gêne pour l'instant pas pour le plus que je voulais donc voilà donc que dire donc le phare il est extra l'application est bien fait même si j'ai préféré q1 donc voilà l'application voilà et voilà vous avez dit le pied bien mais c'est pas encore trop ça parce que bon voilà allez voilà voilà on va couper non on va la mettre sur le pied carrément voilà la étienne ben c'est les alias des vidéos voilà elle est oubliée est oubliée donc voilà qu'on voit que c'est ça ma moquette bonjour comment je continue je ne couperai pas au montage moi je ne coupe pas au montage j'ai pas envie j'aime bien voilà on rigole on rigole voilà ça sort la bâche donc l'application voilà voilà il met ça donc à la regarder l'action moi je sais pas si c'est utile mais bon c'est rigolo le phare et ça éclairait franchement je vous le dis d'or la nuit si on n'est pas vu avec ça mais là ça fait du bruit comme vous l'entendez ça me dérange pas plus voilà donc l'application est bien moi j'ai combien de kilomètres moi je ne sais plus je crois qu'elle doit avoir je vais vous dire ça je cherche ma roue des fois je déconnecté donc doit avoir 36 km donc voilà pas beaucoup à la 3 de 6 au compteur que dire d'autre j'en ai fait 10 à lille et le reste ici 26 donc il me reste pour 85 km donc ça équivaudrait à 110 km plus ou moins est-ce qu'elle va aller faire les 110 je sais pas parce que bon je roule pas à 25 non plus moi je roule bien plus haut à des moments donc j'espère qu'elle fera elle fera au moins 90 km j'aimerais bien voir ça voilà donc je vous mettrai à la fin petite séquence quand je roule à lille voilà de quelques minutes donc merci de me suivre sur ma chaîne d'un petit belge est une fois j'espère qu'il y aura d'autres d'autres vidéos normalement oui aussi des partenariats passe par la kingston emotion surtout une petite v10 f5 ça m'arrangerait c'est que tu es passe par là surtout gothway je suis fan de gothway m'envoyer mon n'est pour quel gothway j'adorerai tester qu'est ce que je pourrais dire d'eau voilà corsaire peut m'envoyer j'adore les claviers j'adore les pc gaming parce que je suis un petit geek huawei aussi donc je répéterai tout le temps mais samsung huawei j'adore donc un peu m'envoyer go qu'est ce que je pourrais ah oui il me ferait une gopro si gopro passe par là vous pouvez m'envoyer des gopro il n'y a pas de souci moi j'adorerai filmé mais balata en girou ou autre avec des gopro voilà sinon ben voilà donc je vous laisse pour pas que la vidéo soit trop longue sur ma roue là voilà très belle roue la finition est vraiment bien la vidéo va être un peu longue je le sens bien mais bon voilà donc merci à deux roues pour l'acquisition de la roue je répète deux chargeurs tout est fourni avec j'ai eu tout mais j'ai eu deux chargeurs donc voilà franchement c'est une bonne roue vous verrez pas maintenant mais quand il va faire meilleur dehors des petits rides je vais essayer de fumer je suis tout seul donc excusez moi voilà j'ai pas le matériel pour je n'ai pas les financements ici déjà c'est une grosse forme que j'ai économisé pour me la prendre et j'avais vendu ma m6 donc voilà le monsieur d'ailleurs en profiter vraiment bien je suis content pour lui donc voilà et ouais je suis bien je ne suis pas rasé mais cette prochaine vidéo quand elle est trop verra me raser non je rigole sinon voilà ben merci à tout me suis à tous de me suivre et à toutes peut-être des femmes des filles je ne sais pas donc voilà j'ai pas beaucoup d'abonnés ben voilà au moins je fais des vidéos pour lui voilà pour voilà je fais des vidéos comme ça celui qui aime qui aime celui qui n'aime pas il n'aime pas j'ai des partenariats ben tant mieux si on n'est pas tant pis pour moi voilà si j'en ai ben ça vous fait du contenu à visionner et moi des tests que j'aime bien de faire j'aimerais bien des scouts électriques et tout ça mais bon voilà bon sur ce voilà et je vous laisse sur la roue voilà tous merci et à la prochaine vidéo salut à tous c'est monsieur on alias michael on sur ma chaîne je suis à lille pour le signe de ma roue avec électron et voilà petit décor je vous montre c'est chouette à lille et fait gris avec un peu de soleil le son c'est important salut c'est monsieur on je suis avec électron et un autre abonné je suis à l'acheter la même que moi là je roule à lille je suis là je suis là vous t'acquettez moi j'aurais su je remonté je pense que j'ai besoin de plus envoyer plus en avant sur ta roue et on est en direct si tu les met trop en avant fait attention tu vas perdre ouais ouais salut c'est monsieur encore une fois je suis sur la plat on est quelle place ici à place de la garde au d'accord donc me voilà lille encore toujours avec électron encore une belle v 11 on en rend compte du monde en route donc ben voilà j'ai été cherché ma v11 donc j'ai fait un unboxing de mon côté chez moi donc ici j'ai fait un unboxing pour lui pour électron donc ce sera sur sa chaîne et moi ben je visite un peu lille j'étais jamais venu donc voilà vous laisse un peu regarder c'est vraiment beau ouais on est passé par des endroits super beau et tout ça j'ai revu franchement c'est nickel ici je vais bientôt devoir repartir on voit encore un peu rouler puis je retourne en belgique et à l'enfant et voilà je suis content voilà j'ai cherché ma gyro roue qui n'était pas prévu aujourd'hui donc ben voilà donc je me retrouve avec la nouvelle v11 donc voilà voilà c'est que du pur bonheur je vais être roulé pour commencer c'est smooth on est sur un nuage c'est terrible franchement c'est terrible donc voilà j'ai pas pris de matériel ni rien donc parce qu'à la base c'était pas prévu que je roule donc ben voilà voilà donc rendez-vous sur ma chaîne à très bientôt alors 1 1